L'ex-international Lyon et d'Ontable Camerounais, Joël Landry Tzafak Nguemot, a perdu la vie de même que son amie dans un accident de circulation ce jeudi 27 juin 2024, sur l'ex-numéro 4 reliant Yaoundé à Bafoussam au lieu dit Nguemot. Joël Landry Tzafak Nguemot perd la vie à la suite d'une collision entre son véhicule et un camion de sable. Médias de l'Afrique à prison sur les lieux vous fait le point de la situation avec cette intervention d'un membre de la gendarmerie nationale d'Oubala. C'est au micro de Jean-Marie Wattonsi. Jean-Marie Wattonsi, journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes arrivés quand le presse était déjà passé. Alors où est-ce qu'on est exactement ici ? Il y a eu une collision entre le camion et la rafta. L'autre a sorti de Bafia et l'autre a été en train de venir d'Oubala. Il y a eu des morts sûrement. Merci. C'est ce qui est là. Merci beaucoup. Rappelons que cette semaine, c'est le deuxième accident grave recensé sur les routes camerounaises. Le premier a eu lieu mardi 25 juin à la falaise de Tchank dans la région de l'Ouest. Un bus de transport interrubant a achevé sa course dans un ravin. Bilan, 5 morts et 200 blessés internés. On ne le dira jamais assez. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons pour reprendre les propos d'un artiste musicien camerounais. Accident des circulaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada